Chers amis, les derniers événements au Proche et au Moyen-Orient méritent qu'on s'y attarde un instant. Je voudrais en particulier revenir sur le rôle de la Turquie dans le conflit qui déchire la Syrie depuis maintenant 5 ans et sur la crise migratoire qui frappe le continent européen. Crise dont il faut rappeler qu'elle dure depuis maintenant 40 ans, avec la complicité active de nos dirigeants, tant nationaux qu'européens. Mais alors que cette crise connaît actuellement une aggravation telle que l'on peut véritablement parler de submersion, l'Union européenne reste politiquement et moralement désarmée par les discours de haine de soi et d'autoculpabilisation maquillés sous le vocable d'antiracisme qui ont cours depuis de trop nombreuses années. L'attitude des dirigeants européens face aux manœuvres du gouvernement turc illustre parfaitement l'incapacité des autorités européennes à mettre en place une politique ferme qui permettrait de stopper l'immigration massive que nos compatriotes subissent. Rien que l'année dernière, selon les statistiques officielles, plus d'un million d'immigrés sont entrés en Europe via la Turquie et la mer Égée. Pour cette année, on en est déjà à plus de 100 000. Mais visiblement, tout se rechigne à l'idée de mettre Erdogan devant ses propres responsabilités. La récente volte-face d'Angela Merkel, aujourd'hui favorable à une adhésion de la Turquie à l'Union européenne, alors qu'elle y était autrefois opposée, est à cet égard très symptomatique. Le socialiste Martin Schulz a quant à lui affirmé devant les chefs d'État réunis au Conseil européen que, je cite, « la coopération avec la Turquie a été à juste titre renforcée ces derniers mois et a parlé de la nécessité de légaliser l'immigration irrégulière ». Du côté de la Commission européenne, même son de cloche. « Celle-ci vient en effet de répondre à mes demandes de sanctions contre la Turquie au motif qu'elle soutient des groupes islamistes et mène des exactions contre les minorités kurdes et à Lévis vivant sur son territoire ». Eh bien, que dit-elle dans sa réponse ? Que la Turquie est, je cite, « un partenaire clé dans la lutte contre Daesh ». Il est vrai qu'Erdogan prétend combattre l'État islamique et œuvrer pour le retour de la paix en Syrie. Mais alors, pourquoi continue-t-il à soutenir la soi-disant rébellion modérée syrienne composée en majorité d'islamistes ? Rébellion qui sème le chaos et qui a un programme d'islamisation de la société guerre différente de son concurrent Daesh. Comment se fait-il aussi que la Turquie continue à s'acharner sur les forces kurdes qui luttent contre l'État islamique ? Pourquoi fait-elle si peu pour lutter contre les passeurs dont l'activité représente près de 2 milliards d'euros ? Et je ne parle même pas des accusations qui pèsent sur les autorités turques soupçonnées de permettre l'écoulement du pétrole de l'État islamique. Il est clair que les instances européennes jouent un jeu dangereux avec la Turquie. Sous prétexte de juguler l'immigration en provenance de ce pays, elles font beaucoup de concessions, telles que la réouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, la libéralisation des visas Schengen et une enveloppe de 3 milliards d'euros. Au lieu de se montrer ferme avec Erdogan, qui menace régulièrement d'inonder l'Europe de migrants, l'Union européenne le ménage, croyant à tort pouvoir s'en faire un allié, alors qu'il est manifeste qu'il rêve d'un nouvel empire ottoman et d'une Europe islamisée. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021